A toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation du projet d'analyse de l'impact environnemental du Centre INREI d'Occitanie-Toulouse. Le but de cette présentation, ça va être de présenter le contexte, la méthodologie choisie, l'avancement du projet et les premiers résultats que j'ai pu obtenir au sein du Centre d'Occitanie-Toulouse, donc avec le petit sommaire que vous voyez là pour le déroulé du plan de cette présentation. Donc l'introduction, c'est vraiment pour me présenter et présenter ce que représente ce travail pour moi. Donc je suis élève à l'école d'ingénieur de Purpan en dernière année dans le parcours agriculture et développement durable. Et ce travail que j'effectue d'analyse environnementale sur le Centre Occitanie-Toulouse, ça constitue mon stage de fin d'études. Alors avec les conditions un petit peu particulières du Covid, ça a fait que j'ai pu commencer à travailler plus tôt sur une période de trois mois l'été dernier, de juin à août, ce qui m'a permis de définir la méthodologie que j'ai appliquée ensuite pendant la vraie phase de stage de fin d'études de six mois, de janvier à juin. Donc j'attaque là maintenant le dernier mois de mon stage. C'est un stage que j'effectue auprès de la Commission locale développement durable du Centre Occitanie-Toulouse, ou CLDD, dont fait partie Gilles Tison, qui est mon maître de stage et qui est également le directeur de l'unité expérimentale Grande Culture d'Oceville. Alors l'objectif principal de ce stage, c'était de faire l'état des lieux de l'impact environnemental du centre, et également de proposer un plan d'action associé. Et donc la première partie du travail qui a été effectuée, ça a été d'étudier la politique des DRS d'INRAE et également l'organisation du centre. Alors pour préciser un petit peu ce qu'est la politique des DRS, déjà je vais bien déterminer quels sont les termes des DRS, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément très connu. Donc pour ce qui est du développement durable, qui est déjà en général un peu plus connu, c'est, pour citer la définition qui fait référence, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre au leur. Donc concrètement, c'est l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est ce développement qu'on veut atteindre, quand la responsabilité sociétale, elle, c'est l'intégration volontaire par les organismes de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités et à leurs relations avec leurs parties prenantes. Donc concrètement, c'est qu'est-ce qu'on met en place dès aujourd'hui pour atteindre ce fameux développement durable. Et donc pour INRAE, tout ça, ça s'inscrit dans les démarches de durabilité de l'État, donc dans les lois comme les lois Grenelle, la stratégie nationale de transition écologique, mais aussi en tant qu'organisme public dans des directives comme par exemple la directive administration exemplaire. Et donc dès que l'Institut s'est créé en 2020, de cette fusion de deux instituts existants, il y avait déjà une forte ambition liée au développement durable, avec entre autres notamment la création du poste des DRH DD, donc le rattachement de le développement durable à la fonction de DRH, l'ambition de s'inscrire à terme dans une norme qui est la norme ISO 26000, que je détaillerai par la suite, mais qui est centrée sur le développement durable, et également la publication récente de la feuille de route INRAE 2030, qui a fixé les ambitions d'INRAE, notamment en termes de développement durable, pour les années à venir, et donc à l'échelle de l'environnement pur, plusieurs unités expérimentales, dont l'unité grande culture d'Ausville, sont déjà engagées depuis plusieurs années, donc ça remonte à l'INRAE, sur ce pilier environnement, via une démarche de SME, système de management environnemental, qui sont des outils d'études de sa performance environnementale et d'amélioration de cette performance, et pour certains, cette démarche est certifiée ISO 14001, qui elle est la norme qui vient attester de la qualité de ces outils, et qui est encadrée au national par la commission des unités expérimentales. Lorsqu'on descend d'une échelle, sur l'échelle du centre Occita et Toulouse, le développement durable se traduit par la présence d'une commission à l'échelle du centre, également des initiatives comme le plan de mobilité employeur, la mutualisation du parc de véhicules de service, la présence de critères d'éco-responsabilité dans le cahier des charges des marchés collectifs, la réflexion sur les qualités de vie au travail, qui est un autre des piliers compris dans le développement durable, comme il n'y a pas que l'environnement, et également, lorsqu'on descend encore d'une échelle, plusieurs initiatives qui, elles, se font au niveau des unités, comme par exemple l'achat de composteurs, ou le changement d'embout classique par des LED dans certaines expérimentations, et encore en dessous, des agents ont décidé de s'engager à l'échelle individuelle ou de se regrouper, par exemple, pour créer le collectif pour une recherche responsable, qui est propre au centre INRAI de Toulouse, mais également en s'inscrivant dans l'initiative Labo 1.5, qui est une initiative nationale qui regroupe différents chercheurs d'organismes de recherche, et enfin, des groupes de travail intra-unités liés soit à l'environnement, soit au développement durable. Et l'observation qui a été faite l'été dernier, pendant les trois premiers mois, c'est qu'il n'y avait que peu de connaissances de la performance du centre, en termes de durabilité, et donc forcément, il n'y avait pas non plus de schéma directeur pour viser une amélioration de cette performance. Et donc, la toute première proposition qui a été faite, ça a été d'utiliser la fameuse norme ISO 26000, développement durable, qui est visée dans ses ambitions par le national, pour faire une première mesure de l'état actuel de la durabilité sur le centre, et donc constituer une feuille de route. C'est pour ça que j'ai été formé à cette fameuse norme ISO 26000, par AFNOR en juillet 2020. Alors, ce qui est ressorti de cette formation, c'est que le travail demandé par l'ISO 26000, cette norme-là, c'est une réflexion sur l'impact de l'organisme sur cette question centrale, elle-même dérivée en 44 domaines d'action. Et donc, parmi ces questions centrales, on retrouve la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, et l'environnement, dont on voit bien que ce n'est qu'une des préoccupations parmi tant d'autres. Et donc, la conclusion, c'est que cette thématique-là est beaucoup plus large que le simple aspect environnemental. C'est une réflexion très, très grande sur tous les impacts liés au centre. Et donc, ce qu'on a conclu, c'est que c'était un travail très important, trop important, qui dépassait largement les limites du stage. Et en plus, on a pu avoir un contact avec un centre INRAE qui avait déjà mis en place l'étude de ces impacts via cette norme-là. C'est le centre Bretagne-Normandie. Et c'est un travail qui, du début à la fin, a nécessité sept ans de travail. Et donc, il a fallu faire un choix, celui de recentrer le stage sur la question centrale de l'environnement, avec néanmoins besoin de l'accompagner, cette démarche, en travaillant sur le volet gouvernance, et également le choix de travailler plutôt qu'à l'échelle du centre, à l'échelle de l'unité. Alors, pourquoi ces choix-là ? Pourquoi l'environnement dans un premier temps ? Eh bien, parce que c'est la problématique qui est prioritaire, aussi bien pour INRAE dans ses ambitions que présente dans les connaissances des agents mobilisés sur le centre. Et là, je recite ces fameux collectifs présents sur le centre INRAE Toulouse. Et également parce que travailler sur cette thématique environnementale permet un retour à plus court terme, comme notamment la certification ISO 14001, qui a eu lieu pour l'unité Grande Culture après un travail d'environ deux ans, ce qui permet vraiment de créer une réelle dynamique auprès des agents avec un retour sur investissement, sur la qualité du travail fourni. Pourquoi travailler sur le volet gouvernance ? Il y avait vraiment cette envie d'institutionnaliser le développement durable en travaillant concrètement pendant le stage à la nomination de relais développement durable dans les unités et en formalisant les relations entre ces relais développement durable pour faire en sorte que l'analyse environnementale ne soit pas juste une action ponctuelle, mais qu'elle soit vraiment la base de quelque chose qui soit pérenne dans le fonctionnement du centre. Et enfin, le choix de travailler à l'échelle de l'unité, en fait, c'est fait parce que le travail à l'échelle du centre était beaucoup trop complexe pour être efficient sur une période de travail effectif de six mois et aussi parce qu'il y avait la nécessité de prendre en compte des activités, cœur de métier, organisation et taille très différents d'une unité à l'autre. Donc, le choix qui a été fait à partir de toutes ces décisions-là, ça a été de poser les bases de systèmes de management environnemental potentiellement certifiables ISO 14001, car c'était un outil qui avait déjà fait ses preuves et qui était déjà présent dans les unités encadrées par le national, donc pour respecter la politique d'INRAE, même s'il y avait cette envie de créer une dynamique qui allait de l'avant. Et tout ça, de le faire dans les unités volontaires avec une simple relance qui s'est faite par mail en présentant le projet et donc en allant dans les unités pour leur présenter le projet et en leur laissant le choix de s'inscrire dans cette démarche. Donc, pour présenter un petit peu l'outil, qu'est-ce qu'un SME ? Eh bien, tout d'abord, la première partie de ce système, c'est l'analyse environnementale. C'est-à-dire qu'on va venir lister toutes les sources potentielles d'impact environnemental au sein de l'unité pour avoir une liste exhaustive. Ça, c'est donc la partie du stage sur laquelle je me suis concentré en posant donc les bases de SME avec, au moins pour les unités engagées, cette analyse environnementale-là. Dans un second temps, dans le SME vient la liste des documents réglementaires qui correspondent à ces activités-là. C'est-à-dire qu'on va venir comparer tout le cadre réglementaire et les lois notamment qui viennent encadrer nos activités, le bâtiment, matériel, etc. Et en fait, la confrontation de ces deux parties du SME va nous donner le premier indicateur vraiment d'intérêt qui est le taux de conformité réglementaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut paraître surprenant dit comme ça, mais tant que ce travail de veille réglementaire n'est pas fait, il n'est pas rare que des organismes, sans le savoir, ne soient pas en conformité avec la réglementation et la loi à des échelles qui peuvent être par exemple de 50%. Et donc en fait, l'apparition de ce taux de conformité va nous donner un premier objectif à court terme. Et donc ça, ça va venir constituer la troisième partie du SME qui est le plan d'action. C'est-à-dire qu'à partir de ce constat-là, on va venir isoler ces points sur lesquels il faut à court terme s'améliorer, là où il y a des non-conformités réglementaires qui ont été observées. Et on va venir dire, je vais mettre telle action en place au sein de l'unité pour corriger ces non-conformités. Et donc une fois qu'on a atteint des taux de conformité réglementaire satisfaisants, on va passer à un processus qui est de l'amélioration continue, aller au-delà du réglementaire pour faire en sorte que l'unité améliore de manière continue ses performances environnementales. Pour illustrer un petit peu ce plan d'action, je vous ai mis quelques initiatives qui ont été prises dans le cadre de l'unité grande culture, notamment la volonté d'installer toujours plus de haies et de bandes enherbées en bordure de parcelles décès, de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires utilisés et de tracer et de réparer les fuites d'eau sur les systèmes d'irrigation. Et une des exigences de la norme, c'est que face à ces actions-là, on mette en face une échéance prévisionnelle. On prévoit de faire ces actions-là, oui, mais au plus tard à telle date et on justifie les éventuels retards. Donc il y a vraiment une volonté d'efficacité de vraiment lier l'analyse et le constat de base à des actions directement derrière. Dans un autre temps, avec la quatrième partie du SME, la liste des indicateurs de suivi, on va venir contrôler l'efficience de ces actions qu'on a mises en place. Est-ce que vraiment les actions nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ? Et donc là, de manière cohérente, on va venir sélectionner des indicateurs qui nous intéressent pour suivre les actions qu'on a prévues de planifier. Donc notamment pour l'unité grande culture, on retrouve des indicateurs cohérents avec les objectifs. Donc pour les haies et les bandes enherbées, le nombre d'hectares qui correspondent à ces structures-là. Pour la réduction des produits phytosanitaires, le suivi de l'indice de fréquence de traitement. Et pour vérifier la qualité des réparations des fuites d'eau, le suivi du volume d'eau consommée chaque année. Et enfin, la dernière partie du SME, qui va venir vraiment valoriser tout le travail qui a été fait depuis le lancement, la mise en place du système de management environnemental, c'est la documentation issue du travail. Puisqu'en fait, par exemple, pour le traçage des fuites d'eau, on va venir mettre en valeur le devis qui a été fait pour les réparations. Pour les IFT, on va montrer le suivi de l'évolution des IFT au cours du temps. Il y a vraiment une volonté dans le cadre du SME de savoir qu'on fait au mieux, de le justifier et de montrer toute l'évolution, tout le travail qui a été accompli depuis le lancement de cet outil-là. Et donc, c'est un travail de veille et d'amélioration continue. Par exemple, si une nouvelle activité est lancée dans l'unité, on va venir enrichir l'analyse environnementale. Si un nouveau document, une nouvelle loi sort, on va venir enrichir la seconde partie, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a vocation à être pérenne sur le temps et qui nécessite un accompagnement pour aider l'unité. Mais tout ce qui est de la prise de décision, quelle action on va mettre en place, quel indicateur on va utiliser, c'est vraiment quelque chose qui, en termes de décision, le dernier mot est au sein de l'unité puisque c'est un outil qui a vocation à être utilisé en interne. Et donc, la question qu'on s'est posée pour mettre en place, c'est initier ces SME dans les unités au cours de mon stage, en poser les bases. On s'est demandé quelle était la meilleure méthodologie pour le faire, donc pour avoir des SME qui prennent compte des spécificités de chacune des unités, mais qui, pour pouvoir faciliter les échanges, avaient au moins un format similaire entre elles. Et donc, avec les recherches bibliographiques que j'ai faites, la réponse à ça a été l'EMAS, qui donc est le système communautaire de management environnemental et d'audit européen. C'est un label qui peut permettre également une certification européen qui intègre l'ensemble des contraintes de l'ISO 14001 et qui, en plus, à long terme, ajoute une obligation supplémentaire, c'est la publication des performances environnementales de l'organisme. Très concrètement, pourquoi est-ce que cette méthodologie-là a été sélectionnée ? Elle offre des avantages comme des protocoles simples, suivre pas à pas et faciles à appliquer. C'est notamment le cas de EMAS Easy, qui est destiné de base au PME, donc des entreprises qui peuvent aller de 10 employés jusqu'à 499 employés, donc quelque chose d'assez plastique, facile à modifier, notamment pour répondre aux différences et à la richesse des unités présentes sur le centre. Il y a également une grande richesse de documents support en accès libre, comme des publications des organismes engagés, vu que c'est une obligation sur le long terme, des protocoles tels qu'EMAS Easy, également des textes réglementaires ou des référentiels de meilleures pratiques qui peuvent donc donner des aspirations aux unités. Il y a également un contact officiel joignable pour une aide technique et également cette certification-là, avec ces protocoles, offre un plus grand pas vers le développement durable et donc le grand public via la publication que la simple ISO 14001, puisque ça reste un travail qui est relativement conséquent, au moins pour la partie environnementale et ensuite, dans un second temps, pour la partie communication et publication. Donc, très concrètement, le protocole que j'ai suivi, dérivé de cette méthodologie EMAS Easy, c'est un protocole en quatre étapes que j'ai répété pour chacune des unités avec lesquelles j'ai travaillé et donc c'était des unités volontaires. La première étape, ça a été de se rencontrer et de caractériser l'unité. Par caractérisation, j'entends une première description un petit peu rapide des différents modules d'activité de l'unité, ce qui va correspondre à la suite à des modules d'impact environnementaux. Par exemple, pour toutes les unités, les modules communs vont être la mobilité, la présence de numérique ou l'aspect bâtiment et consommation de bâtiment. Mais après, on va trouver des activités un peu plus spécifiques selon les unités, comme par exemple la présence d'activités de laboratoire ou d'expérimentation en plein champ. La deuxième étape, qui est la première étape de collecte de données au sein de l'unité, c'est les visites des locaux de l'unité et dans l'optique de constituer les éco-cartes, qui est l'un des, pour moi, les apports majeurs de cette méthodologie, Emma CISI. Alors, qu'est-ce qu'une éco-carte ? En fait, très concrètement, on va imprimer les plans des locaux de l'unité et lors des visites, on va venir annoter directement sur ces plans imprimés les différentes sources d'impact environnemental qu'on a pu observer. Le double avantage de cette méthodologie-là, c'est que comme on a les plans à disposition, on est sûr d'oublier aucun endroit, aucune pièce, vu qu'ils sont tous représentés. Et également, ça permet de localiser pour que, dans la partie plan d'action, lorsqu'on souhaite savoir où est-ce qu'on avait observé tel ou tel impact environnemental, on puisse se référer à l'éco-carte pour la localiser précisément. Ensuite, la deuxième étape de collecte des données, qui est l'étape d'entretien avec les personnes ressources, va viser à compléter les données issues des visites avec tout ce qu'on n'a pas pu voir visuellement durant ces visites des locaux. Je pense notamment à tout ce qui est flux d'unités, les achats, le numérique, etc. Et ça, ça va se faire avec des personnes ressources qui donc ont des casquettes un peu particulières au sein de l'unité pour pouvoir avoir, avec les étapes 2 et 3 combinées, un premier jet de l'analyse environnementale complète, un premier jet exhaustif de tout ce qu'il y a comme source d'impact au sein de l'unité. Et enfin, la dernière étape que j'ai intégrée dans le protocole, comme c'était un outil qui avait vocation à être utilisé en interne et qui a été complété avec la collaboration et la participation d'agents de l'unité, c'est de faire valider ce premier jet au moins avec les relais développement durable. Donc, en fait, que d'ici à la fin du stage, j'ai cet échange avec les relais pour que le fichier qui reste soit au moins validé par ces personnes-là. Pour vous montrer un petit peu l'avancement de cette méthodologie-là que j'ai appliquée, j'ai d'abord travaillé dans les premiers mois des six mois de stage avec un premier lot de six unités différentes pour lesquelles, pour quatre d'entre elles, le premier jet a déjà été validé et un premier jet prêt au format Excel, il manque juste à la valider. Et après, il y a l'unité Genfis qui est relativement importante pour laquelle je vais finir les entretiens à la mi-juin. Ensuite, il y a un second lot d'unités avec lesquelles j'ai travaillé dans les dernières semaines, les derniers mois et donc qui termineront le travail en juin. Donc, pour porter à dix le nombre d'unités avec laquelle d'ici à la fin du stage, je vais travailler. Et également, au cours de mes neuf mois de présence au sein du Centre Occitale-Toulouse, j'ai eu des contacts avec quatre autres unités pour lesquelles, malheureusement, je ne pourrais pas avoir le temps de travail nécessaire pour effectuer jusqu'au bout l'analyse environnementale et leur donner le premier jet. Mais je tenais quand même à montrer que sur la base du volontariat, ils ont répondu à cet appel à projet. Et donc, le bilan de tout ça qu'on fait à aujourd'hui, c'est que sur le total des 24 unités du Centre, or les deux unités expérimentales, vu que ces deux unités expérimentales ont déjà un système de management certifié, et bien sur ces 24 unités, 14 ont déjà répondu sur la base du volontariat au projet, 5 ont déjà réalisé leur premier jet de l'analyse environnementale et 4 l'ont validé. L'objectif est que 10, donc presque la moitié de ces unités sans SME pour l'instant, les réaliser d'ici la fin du stage en juin. C'était l'objectif initial que nous étions fixés avec la Commission locale développement durable, et c'était l'année dernière avant de savoir que le Covid allait continuer jusqu'en 2021, en tout cas avec le confinement, et ce qu'on peut observer c'est qu'en plus sur ces 10 unités, on a vraiment affaire à des profils très variés avec des tailles très variables, et également affaire à tous les types d'unités, aussi bien des unités de recherche que des unités d'appui ou des unités de service. Donc on aura bien sur ces 10 unités-là pu tester la méthodologie sur à peu près tout ce qui peut se faire au sein du Centre Occitale-Toulouse en termes d'unités. Et donc, avec ce travail-là, cet avancement qui a déjà été fait, on peut déjà aujourd'hui présenter des pistes d'action et d'indicateurs et que j'ai déjà pu partager avec les relais de développement durable avec lesquels j'ai travaillé. Et globalement, à l'échelle du Centre, la somme de ces différents aspects environnementaux qu'on a pu observer peuvent être regroupées dans six thématiques différentes. Le numérique, les achats et les livraisons, les bâtiments et leur consommation, les déchets, la mobilité et l'aspect laboratoire. Alors autant, les cinq premiers sont communs à toutes les unités. Autant l'aspect laboratoire dépend de certaines unités, mais il m'a paru relativement important et partagé par suffisamment d'unités pour faire une thématique à soi. Et les thématiques vont donc pouvoir permettre pour la suite dans les mois à venir et dans les années à venir à constituer des groupes thématiques puisqu'en fait, donc pour travailler avec moi, les interlocuteurs que j'ai eus privilégiés dans les unités étaient ces fameux relais développement durable sur la base du volontariat qui en fait, entre eux, vont pouvoir constituer un réseau développement durable et selon leurs appétences et leurs connaissances, leur savoir-faire, leur cœur de métier, vont pouvoir entre eux se regrouper par deux ou trois dans les groupes de travail dédiés pour avancer sur ces thématiques-là et bien sûr, leurs conclusions vont pouvoir être partagées au sein de tout le réseau développement durable vu qu'il y a vraiment une volonté que toutes les unités engagées via leur réseau développement durable puissent avancer ensemble et améliorer à leur rythme et en profitant du travail de tout le monde sur la piste de l'amélioration environnementale. Donc là, je vais vous présenter relativement, succinctement, les premières pistes d'action et d'indicateurs par thématique. Donc pour le numérique, c'est vraiment le principe de sobriété numérique qui est ressorti comme la piste vraiment prioritaire pour améliorer les pratiques, notamment en termes de première action possible, c'est la première estimation de l'impact carbone du numérique, soit via la seconde version de l'outil GES 1.5 qui ne devrait pas tarder à sortir et qui prendra à compte ce volet numérique ou par un logiciel Ecodiac qui est issu des équipes du CNRS. Et après, ça va être un travail beaucoup de réflexion autour du matériel acheté, quel choix, comment le réutiliser, comment le partager autour des logiciels. Est-ce qu'on a au maximum utilisé des logiciels libres qui vont permettre de facilement pouvoir faire des transferts de données et qui ne vont pas nécessiter d'acheter 10 000 licences différentes ? Et également, des réflexions autour des données à partir d'un système de réflexion qui va vraiment viser à optimiser au maximum leur création et leur utilisation. Et donc, pour suivre ces améliorations-là, on peut notamment citer pour le matériel l'âge moyen lors du renouvellement, combien de temps on a fait durer les appareils, le pourcentage de matériel ne terminant pas dans une filière déchets, donc par exemple avec les systèmes de dons ou l'indice de réparabilité moyen qui est une nouvelle obligation réglementaire exploitée sur les appareils numériques. Les pistes d'action également pour les achats et livraison, ça va être pour moi la piste d'amélioration majoritaire, le groupement des commandes et le partage des informations interunités. En augmentant ces interactions, on devrait permettre de limiter au maximum le nombre de livraisons, par exemple, en se concertant pour acheter des consommables en commun, étudier l'offre de prestataires et les fournisseurs pour privilégier le local sur le type de produit acheté lorsque c'est possible. Et notamment, il y a des documents qui sont issus du national sur certains aspects comme notamment le plan d'action des achats publics durables qui ne devraient pas tarder à être publiés. Et donc, tout ça pourrait être suivi par le nombre de livraisons, le suivi des budgets attribués à chaque type de consommables et le pourcentage de produits européens, français, régionaux ou possédant un label environnemental. Pour les bâtiments et les consommations, c'est vraiment une réflexion qui devrait être faite en collaboration, en lien avec le service des travaux des SDAR, notamment sur certains bâtiments qui ont pu être identifiés comme nécessitant des isolations thermiques plus récentes, mais ça, il y a déjà un projet qui est en cours, c'est surtout de la communication qu'il va falloir faire à ce niveau-là. C'est également le cas pour les compteurs existants qui ont déjà été relevés par les SDAR et pour faire un suivi qualitatif des données pour la suite des indicateurs, ça serait donc, première action possible, l'installation de compteurs supplémentaires pour nous permettre de suivre les indicateurs liés comme la consommation d'électricité, de chauffage ou d'eau, si possible, unité par unité. Pour les déchets, ça va vraiment être comme piste de travail la sensibilisation et l'information, notamment en uniformisant la communication sur le tri des déchets au sein des unités du centre, en proposant des animations sur l'éduction des déchets produits et notamment pour l'utilisation du compost vu que certains ont été installés mais il n'y a pas forcément eu d'animation autour de ça. Et pour ce qui est des salles de pose qui sont un petit peu similaires pour la piste d'amélioration à la piste achat et commande, donc de passer des commandes communes pour éviter notamment le sur-emballage des petites quantités. Donc ça comme indicateur pour les déchets, on peut aussi citer la fréquence de relevage des corbeilles par le personnel d'entretien parce qu'à chaque fois les poubelles sont bien pleines quand elles sont ramassées, par la masse de déchets produites et par le pourcentage de déchets destinés aux filières de recyclage. Pour la mobilité, il y a déjà un plan de mobilité en place qui fonctionne bien, c'est vraiment plus que du lancement, c'est vraiment du maintien de l'effort qui est fait sur la sensibilisation au vélo et au transport collectif et au covoiturage pour les trajets de domicile-travail. Et un travail de réflexion dans les unités pour les déplacements longs, quand est-ce qu'on remplace un transport en avion par le train ou une visioconférence ? Et donc ça, les indicateurs, ça va être pour les trajets domicile-travail, le pourcentage de kilomètres parcourus en vélo-transport en commun et pour les transports en avion, est-ce qu'en unité, on arrive à se mettre d'accord sur un seuil de distance ou de durée de trajet à partir duquel on privilégie tel ou tel moyen, visioconférence ou train à l'avion ? Enfin, pour la thématique du laboratoire, les réflexions vont vraiment porter sur toutes les améliorations possibles autour des cœurs de métier, c'est-à-dire que c'est pareil ici que pour le reste, mais là, particulièrement pour les laboratoires, il devient difficile de dire on arrête tout ce qui touche au plastique sans pouvoir arrêter les activités de l'unité, donc c'est vraiment de l'optimisation, essayer de réfléchir collectivement, par exemple, au stockage frigorifié pour optimiser leur utilisation, réfléchir sur les produits emballages ou les EPU utilisés pour trouver au maximum des alternatives lorsqu'elles existent et qu'elles sont viables éco-plus écologiques, mettre en commun les matériels au maximum et notamment certaines machines lorsque c'est possible et également, puisque c'est une thématique qui est niveau international et source de beaucoup de réflexions, participer à des forums internationaux sur le partage de connaissances, je pense notamment des initiatives comme Lamp Conscious ou Green Labs et tout ça pour être suivi avec la masse de consommables utilisés, le pourcentage de consommables bénéficiant d'un écolabel acheté et taux d'occupation moyen des stockages frigorifiés pour être sûr qu'on les optimise au maximum. En conclusion, les résultats du stage seront été un premier jet d'analyse environnementale dans 10 unités comme on a pu le voir de taille et de profil très différents, une sensibilisation des agents du centre à la démarche, que ce soit la participation à des réunions d'unités formelles, à des sessions d'échanges internes comme celles qu'on peut avoir aujourd'hui ou même des discussions spontanées lors des visites et des entretiens puisque là, tous les agents qui ont pu nous croiser à ces moments-là ont pu poser des questions sur le projet et se renseigner sur ce qui était en train de se passer. Formaliser également un réseau d'une dizaine d'unités avec les relais développement durable, ça a permis notamment concrètement de faire une première réunion ensemble le 18 mai. Je suis en train de créer la liste mail et de constituer une base de données partagées de références bibliographiques thématiques pour vraiment poser les bases d'un travail et qu'en fait, le premier jet de l'analyse environnementale soit juste une mise à plat des informations et pour construire dessus via ce travail et ce travail vraiment de participation de partenariat interunité via les relais développement durable et aussi le fonctionnement avec la commission de développement durable du centre. Également, il y a eu cette proposition grâce au stage de fonctionner par groupe thématique de deux ou trois relais développement durable pour la réalisation de plans d'action et d'indicateurs et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste une analyse ponctuelle et il y a vraiment eu la volonté via le choix de la méthodologie de lier directement l'analyse à la mise en place d'action et en plus cette méthodologie-là qui a été choisie, c'est une méthodologie qui intéresse au-delà du centre puisque j'ai eu la chance d'avoir des échanges avec deux chargés de mission développement durable de deux autres centres INRAE et également d'échanger pour l'initiative Labo 1.5 avec trois des membres du conseil de direction de l'initiative nationale. Et donc, en termes d'ouverture à partir de ces résultats-là, le stage permet donc de poser les bases du SME dans un maximum d'unités sur une période de temps relativement courte, six mois d'application de la méthodologie pour permettre à terme vers une potentielle certification ISO 14001 de ces unités. On espère que ça va créer une dynamique vers les autres unités pour faire effet boule de neige et donc à terme par somme des unités certifiées de certifier le centre pour sa performance environnementale. Ça permet d'améliorer l'intégration des préoccupations développement durable via la porte d'entrée qui est l'environnement. Comme j'ai pu vous le présenter, ce n'est qu'un des aspects du développement durable et donc ça peut permettre de commencer par là et de se présenter donc via cette porte d'entrée-là à l'arrivée du futur plan d'action RSE, donc responsabilité sociale et environnementale d'INRAE, donc via cette faculté à faire un autodiagnostic, à bien connaître ses activités en y associant des impacts et en essayant de s'améliorer de manière continue. Ça constitue une première étape dans ce diagnostic-là et ça facilite le travail pour les autres termes de la durabilité, ce qui permet ainsi de tendre vers une potentielle labellisation ISO 26000 et donc comme j'ai pu le dire précédemment, c'est un travail qui a nécessité par exemple pour le centre Bretagne-Normandie environ 7 à 8 ans. On a en 2021, on peut donc espérer promouvoir éventuellement si le travail se passe bien un centre occidental de Toulouse durable à l'horizon 2030, celui visé par l'Institut national avec son plan INRAE 2030. Je vous remercie pour votre attention, donc voilà mon respect pour toute question mais je vais déjà essayer de répondre au maximum.